Concernant la gamme de montage, il faudra faire attention que dans la notice de montage il existe deux paragraphes, un avec surjupe et un sans surjupe. Nous allons ici faire la version avec surjupe et la première étape ça va être le montage des froufrous sur les différentes pièces du short donc tout d'abord ce qu'on va faire c'est réaliser l'ourlet du bas des froufrous donc pour cela vous avez le choix entre deux solutions soit vous réalisez un roulotté avec votre surjeteuse soit vous faites un repli de 2 mm sur 2 mm pour faire cet ourlet de 2 mm sur 2 mm qui peut être assez difficile à faire on va dire à la main avec son fer à repasser puis sa machine à coudre il existe des pieds spéciaux comme celui ci où vous allez avoir le tissu qui va être pris dans ce repli ce qui va vous permettre de faire automatiquement le repli de 2 mm sur 2 mm et de pouvoir faire la piqûre automatiquement dans ce petit trou là donc si vous n'avez pas de surjeteuse je vous conseille réellement ce type de pied qui vous fait gagner énormément de temps il existe dans différentes dimensions là c'est du 2 mm sur 2 mm mais vous pouvez avoir 3 4 voire 5 me concernant je vais réaliser un roulotté pour ce roulotté il faudra que donc je règle ma machine sur le pied spécial roulotté et je vais le réaliser sur la courbe extérieur de mes volants donc ici et ensuite sur les autres ça va être ici voilà je viens de surjeter donc mes cinq volants je vous montre de plus près voilà le rendu que l'on a et maintenant je vais venir mettre ces volants sur mes pièces on va donc commencer à assembler les froufrous circulaires devant avec les pièces devant pour cela j'ai disposé les pièces devant avec le côté entre jambes au milieu le côté extérieur ici et le point sur lequel il faudra faire attention c'est la disposition des froufrous circulaires alors comme il est indiqué dans la notice le côté le plus étroit correspond au côté entre jambes le côté le plus large correspond au côté extérieur donc c'est bien comme ça qu'il faut disposer les pièces froufrous donc regardez juste en termes de vérification donc ici c'est bien le côté entre jambes voilà maintenant je vais prendre ma pièce devant et je vais mettre endroit contre endroit le froufrous circulaires avec le côté devant donc pour ce faire je vais venir assembler les extrémités donc j'assemble avec une épingle je fais pareil de l'autre côté et ensuite donc je mets à plat je prends le milieu je mets l'épingle en mettant bord à bord et je vais continuer comme ça tout le long ça y est je viens d'assembler pour chaque devant le devant avec le froufrou devant il me faudra maintenant piquer à 1 cm du bord d'une extrémité à l'autre en faisant un point d'arrêt au début et à la fin si vous avez du mal à assembler vos froufrous sur les devants ce qui peut être possible selon le tissu que vous utilisez j'ai notamment eu ce souci là avec de la double gaz il vous faudra faire un fil de france à 7 mm du bord peut venir résorber l'embut donc vous viendrez tirer pour faire des semi france ça se verra quasiment pas ce qui vous permettra d'assembler votre froufrou sur votre pièce de vent je paille que j'ai fait sur mes pièces de vent j'ai fait exactement la même chose sur les pièces d'eau et également sur la pièce sur jupe je vais donc pouvoir maintenant pour ces cinq pièces piqué à un centimètre du bord d'une extrémité à l'autre en faisant un point d'arrêt au début et à la fin place à la machine toutes mes pièces sont piquées je vais donc maintenant surjeter et après repasser et voilà j'ai surjeté et repasser la couture vers le haut il faut le faire le repassage aussi bien sur l'envers que sur l'endroit afin de ne pas d'avoir une belle couture à plat avant d'assembler mes deux devants et mes deux dos je vais venir surjeter les pièces une à une au niveau du devant au niveau de la fourche et de l'entrejambe et pour le dos au niveau de la fourche de l'entrejambe mais aussi du côté extérieur de façon séparée donc maintenant que j'ai fait ça je viens prendre les deux devants et au niveau des extrémités je viens les assembler grâce à des épingles ensuite je mets une épingle au milieu de la courbe de la fourche et je viens mettre les autres épingles voilà maintenant que c'est fait je vais venir piquer à un centimètre du bord d'une extrémité à l'autre en faisant un point d'arrêt au début et à la fin je viendrai faire de même au niveau du dos au niveau de la fourche et voilà mes deux dos sont assemblés j'ai fait une piqûre à un centimètre j'ai préalablement surjeté chaque pièce et je suis venue après avec mon fer à repasser écarter la couture jusque en bas de la fourche voilà et j'ai repassé aussi sur l'endroit pour avoir une couture qui est bien plate maintenant que mes deux devants sont assemblés je vais assembler la surjupe sur le devant pour ce faire je prends mes deux pièces devant et je les mets sur une table envers des devants sur la table je viens disposer dessus ma sur jupe ainsi voilà et j'assemble donc ce coin là j'ai trois points important c'est celui ci celui là j'ai ainsi fait coïncider le côté extérieur d'un côté le côté extérieur de l'autre côté et la partie supérieure je vais venir mettre des épingles tout le long sur ces trois côtés en m'arrêtant ici et je vais venir faire une piqûre un peu au large à 7 mm du bord afin de vraiment assembler ma surjupe sur mon short voilà je viens de tout épinglé je voulais juste vous montrer quelques points singuliers c'est le haut du froufrou ici où il faudra faire attention de faire correspondre le short avec la surjupe ensuite à cet endroit là moi personnellement je mets une épingle sur chaque côté de du couturage afin que il n'y ait pas de que ça se retourne pas pendant la piqûre et ensuite ici vous allez avoir ce surplus de matière qu'il faudra venir couper en suivant après la piqûre voilà je j'ai fait ma piqûre à 7 mm du bord et je vais venir couper donc ce surplus de matière il ne reste plus que à surjeter les côtés avant d'assembler le devant au dos les extrémités étant maintenant surjetés je vais venir fermer le short pour ce faire je dispose ainsi le devant et je vais venir assembler endroit contre endroit le dos sur mon devant ainsi je vais venir faire correspondre plus précisément ce bord là ainsi que ce bord là je viens d'assembler mes côtés au niveau des devants et dos et je voulais juste vous montrer une petite chose afin de faire quelque chose de vraiment propre c'est de bien assembler au niveau du pas pour que une fois que ce sera la couture sera ouvert qui n'est pas de problème et au niveau ici du raccord de du volant parce que au sinon quand on va retourner l'ouvrage ça fera vraiment pas propre je vais maintenant piquer à 1 cm du bord d'une extrémité à l'autre en faisant un point d'arrêt au début et à la fin ma piqûre sur les côtés est faite je vais venir maintenant assembler au niveau de l'entrejambe et ce n'est qu'une fois que j'aurai fait la piqûre au niveau de l'entrejambe que je viendrai repasser mes deux côtés et l'entrejambe en ouvrant la couture comme je l'ai fait ici voilà pour le faire avant moi je préfère le faire après ça me permet de faire moins de manipulation ou de passage entre la machine et le faire à repasser donc au niveau de l'entrejambe voilà comment il faut tenir les extrémités et on va venir mettre une épingle de chaque côté puis au milieu on fera tenir les le couturage de chaque côté pour pas que ça bourre au niveau de la piqûre et après on met une épingle au niveau là voilà c'est fait je passe à la couture et après au repassage et voilà le bas du short est assemblée je voulais juste revenir sur les finitions dont je vous parlais tout à l'heure donc voyez il faut faire vraiment attention pour qu'on ait bien cette jonction voilà et au niveau du bas que ce soit joli pareil de l'autre côté et après je voulais juste vous montrer quelque chose c'est que voyez ici c'est comme ça donc si vous voulez avoir vraiment définition nickel alors soit vous le faites à la main de faire une petite couture pour bloquer votre couturage à votre volant soit vous le faites à la machine à coudre dans l'épaisseur du roulotté on passe maintenant à la ceinture on va maintenant passer à la ceinture pour ce faire on va la prendre endroit contre endroit voilà et on va venir mettre des épingles sur le petit bord d'abord aux extremités et ensuite au mieux on vient donc puis faire une piqûre à 1 cm du bord et à chaque extrémité on fera un point d'arrêt au début et à la fin ça y est je viens de faire ma piqûre je n'ai pas besoin de surjeter puisque ça sera des couturages des marges de couture qui resteront à l'intérieur du travail qui ne sera pas soumis au frottement par contre je suis venu ouvrir mes coutures au fer d'abord à l'envers puis à l'endroit on vient maintenant assembler la ceinture sur le bas du short alors comme la ceinture est en un seul morceau vous avez soit le choix de mettre la couture sur le côté ou sinon au milieu d'eau voilà vous faites comme vous le sentez moi je vais la mettre sur le côté donc pour ce faire je prends la ceinture je la retourne et je viens la fixer à l'assemblée sur le bas du short donc là toujours pareil vous faire très attention à cet endroit là puisque ça sera visible et donc si ça coïncide pas bien on le verra donc me concernant je pique au niveau de la couture je retourne et je vois si je ressors au bon endroit donc là je suis pas trop mal donc voilà ensuite je viens tirer le short comme ça et ici à l'autre extrémité je vais venir mettre une épingle pour fixer voilà et maintenant je vais venir mettre des épingles sur tout le devant et tout le dos pour assembler la ceinture avec le short voilà toutes mes épingles sont mises je vais donc pouvoir piquer à un centimètre du bord supérieur au niveau du dos je vous conseille de mettre des épingles au niveau des surplus de couture afin de ne pas avoir de afin qu'elle ne se replie pas au moment de la piqûre ça y est ma piqûre est faite donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remonter ma ceinture vers le haut et je vais venir repasser la ceinture afin que les marges de couture soient plaquées vers le haut comme ça quand on fera fermera la ceinture ça sera propre sans surplus de matière je vais profiter d'être sur en train de repasser pour faire aussi un repli sur le haut de la ceinture comme ça ce qui me permettra après de faire la finition de la ceinture ça y est j'ai repassé comme je viens de vous l'expliquer et j'en ai profité aussi pour pliant de ma ceinture est marqué le pied au fer donc maintenant donc là vous voyez vous elle devant je vais donc bloquer via une piqûre la ceinture au niveau du dos donc pour ce faire je viens donc positionner grâce à une épingle la ceinture au niveau des extrémités des bords voilà je vais faire ça tout le long et ensuite je vais venir faufiler pour bloquer grâce à un fil à bâtir ma ceinture intérieure contre ma ceinture extérieure ensuite je viendrai faire une piqûre nervure qui va juste se trouver ici dans le une piqûre dans le sillon qui va se trouver juste ici afin qu'elle soit invisible et que ça fasse un rendu propre je passe je bloque et je pique et je reviens je viens donc de faire ma piqûre dans le dos ce qui m'a permis de créer une coulisse donc une sorte de tunnel dans lequel je vais intégrer donc mon élastique par le que ce petit trou et le faire ressortir par l'autre côté donc ici pour ce faire je vais utiliser une épingle à nourrice ainsi qu'un élastique donc l'élastique je vous recommande donc de le prendre de la longueur de votre devant ici puisque votre dos est plus petit que le devant du fait que l'élastique va venir le contracter donc vous prenez la longueur donc de votre devant plus un centimètre de chaque côté pour le couturage moi j'utilise un élastique de deux centimètres de couper ensuite je prends donc mon épingle à nourrice je viens y mettre mon élastique moins cinq centimètres et là je vais rentrer l'élastique grâce à l'épingle à nourrice dans la coulisse et la grâce à l'épingle à nourrice qui est dur qui est là je tire ce qui me permet de faire avancer l'élastique dans la coulisse il faudra juste faire attention à une chose c'est que il faut que votre élastique reste à ce niveau là puisque on va faire une piqûre à ce moment là voilà là on n'est pas je retire un peu et là donc il faut que par rapport à la couture qui est ici d'élastique dépasse de 1 cm et je vais venir piquer de façon apparente des deux côtés afin de bloquer l'élastique donc là je mets une épingle et je vais venir faire un point droit ici c'est juste vous remontrer comment un thème en élastique donc vous voyez il dépasse à peine voilà mais il dépasse parce que sinon quand vous allez faire votre piqûre si un problème que l'élastique il est qu'à moitié en fait l'élastique va se décrocher et donc le short va tomber de l'enfant il n'arrivera pas à tenir au niveau de la taille voilà je viens de faire ma première couture qui m'a permis de bloquer donc l'élastique sur un des côtés mon élastique est bien là il est à l'intérieur ici voilà l'épingle à nourrice est là et il faut que j'aille jusqu'ici voilà on a ça à faire donc comme tout à l'heure donc je le fais glisser ça peut être dur au niveau peut y avoir un peu de difficulté niveau de ses épaisseurs là mais normalement vous avez en forçant un tout petit peu vous allez y arriver voilà ça y est je suis en train de dépasser la couture voilà mon élastique dépasse comme vous voyez et je vais faire comme tout à l'heure donc je vais mettre une épingle afin de bloquer l'élastique dans la coulisse et je viens pour faire ma piqûre je viens enlever l'épingle à nourrice parce que ça sera plus simple ça fera une épaisseur de moins et voilà donc là je vais venir faire également une piqûre le long de cette couture et voilà je viens de bloquer mon élastique sur les deux côtés au niveau de la ceinture d'eau donc comme vous voyez l'élasticité est là je vous le remontre de dos pour que ce soit plus net voilà donc la ceinture au niveau du dos est fermée il ne reste plus que à fermer au niveau du devant donc pour ça on fait pareil que tout à l'heure on va venir mettre des impingles tout le long avec un fil à bâtir et on viendra faire une piqûre dans le sillon ici afin que ça soit invisible je vous montre comment ça a donné sur le dos voyez on la voit quasiment pas et voilà je viens de faire la dernière couture donc la couture dans le sillon de la ceinture donc d'une extrémité à l'autre en faisant un point d'arrêt au début et à la fin voilà le rendu à l'intérieur et mon short petit marius est terminé merci d'avoir suivi ce tuto vidéo du montage du short petit marius de ma petite fabrique avec moi j'espère que ça vous a plu et que ça vous aidera à réaliser cette petite cousette et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto au revoir